Musique Le festival du film international et forum sur les droits humains, FIFDH de Genève, fête cette année ses 20 ans. C'est des moments souvent bouleversants, parfois douloureux, mais des moments toujours intenses. Le FIFDH réunit artistes, militants, témoins et journalistes qui dénoncent les violations des droits humains à travers le monde. La marraine du festival, la grande cantatrice Barbara Hendricks, entonna pour l'ouverture du festival l'hymne du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis. We shall overcome, nous vaincrons. Eh bien, il s'agit d'une seule et même cause. Nous appartenons tous au même peuple et les droits humains s'appliquent à tout le monde, tout le temps. Cela se manifeste de différentes manières, mais il s'agit d'une seule et même cause, car nous appartenons tous à la famille de l'humanité. C'est pour cela que nous pouvons aussi nous opposer et résister à ce qui se passe en Ukraine. Le public peut assister aux nombreuses projections et forums organisés pendant la semaine. Pour Christine O'Kren, journaliste et écrivaine, c'est un rendez-vous incontournable. Dans les convulsions du monde, il est essentiel qu'il y ait un lieu, une espèce de plaque tournante où tout le monde se retrouve. Et il est évident que la situation internationale en ce moment est telle qu'ici, au bord du lac de Genève, entourée d'oligarques russes, qui ont quand même de grandes propriétés en Suisse, voilà, on se sent particulièrement concerné, bien évidemment. Une soirée entière a été consacrée à l'Ukraine avec des intervenants russes, ukrainiens, européens, et la projection du film The Earth is Blue as an Orange, tourné dans le Donbass, et qui montre comment la guerre avait véritablement commencé depuis longtemps dans l'Est de l'Ukraine. C'est le réalisateur franco-cambodgien Ritipan, récemment récompensé à Berlin, qui est président de la compétition documentaire. Moi, je pense que tout film, au fond, c'est un film politique. C'est politique. Si ce n'est pas politique, il est, enfin, à mon goût, un peu fade. J'aime beaucoup, en fait, le film documentaire. Il y a toujours un questionnement sur la démocratie, sur la liberté, sur la souffrance. C'est la dignité qui mérite vraiment qu'on s'asseoie, qu'on discute ensemble, quoi. Tous les débats et de nombreux films sont à voir en replay et en VOD sur le site du festival. Le FIFDH se tient à Genève jusqu'au samedi 13 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada